Bonjour tout le monde ! Le Vison d'Europe, ça vous dit quelque chose ? Non ? Eh bien ce que je vous propose, c'est de partir en Charente-Maritime à la rencontre de Romain Baubert, un spécialiste de la LPO, l'organisme coordinateur du programme Life Vison. L'objectif de ce programme, eh bien ce n'est ni plus ni moins que de sauver le Vison d'Europe de l'extinction puisqu'il s'agit de l'espèce de petit mammifère la plus menacée en France. Bien évidemment, Beauval Nature soutient ce beau travail de la LPO. Alors c'est parti, direction les marais de Rochefort. La première étape pour apprendre à mieux connaître le Vison d'Europe est de le capturer. Pour cela, Romain cherche les coulées pour placer des pièges. Les captures, ça permet de pucer les animaux. On arrive ainsi à avoir un dénombrement sur un espace donné. Ça nous permet de prélever des poils pour les analyses génétiques. Ça permet aussi de récupérer des crottes pour l'analyse de régime alimentaire et ça nous a aussi permis de capturer des individus qui ensuite ont été équipés d'émetteurs radios pour faire du suivi. Deuxième étape, s'armer de patience. Parce que même équipé de son émetteur, le Vison est particulièrement discret, presque invisible s'il n'y avait pas les caméras piège. Quand je suis avec l'antenne en train de chercher le signal et puis d'arriver que l'animal, on sait qu'il est là, mais en fait il est sous terre ou il est dans le roncier à côté et puis on est à 3 mètres et il s'en va, on ne le voit pas, on n'entend rien. Pendant 6 mois, j'ai suivi 2-3 individus. Les Vison, je les ai vus 2-3 fois. Finalement, on a plus de chances de voir un ours brun en France que de voir un Vison d'Europe alors qu'il y a plus d'individus. L'avantage, c'est qu'on risque au moins de se faire manger par un Vison. S'il est si discret, c'est qu'il se déplace sous la végétation des berges, à la fois pour se protéger des prédateurs, mais aussi pour surprendre ses proies puisqu'il chasse à l'affût. Ça, c'est typiquement le cheminement que va avoir un Vison. Il va être là, il sortait du gîte et en fait, il circule là tout au bord. Il va passer dessous là. C'est vraiment ça, on est vraiment sur le mètre au bord de l'eau où vraiment il va cheminer. Ça lui permet de se déplacer en étant à couvert, protéger de la berge, protéger de l'eau. J'ai entendu un bruit dessous. Ah, un Vison ! Et non, dommage, fausse alerte ! Les suivis télémétriques ont permis de comprendre les déplacements du Vison, à trouver ses gîtes de repos et de reproduction, et grâce à de nouvelles crottes prélevées et aux camérapièges, d'en apprendre plus sur son alimentation. Il se nourrit d'oiseaux, de petits mammifères, d'amphibiens, de poissons, de reptiles et d'œufs. Mais certains ont leur petite préférence. On a une femelle, donc la femelle qu'on avait suivie, qui a eu des petits dans ce secteur. Elle, on a vu sur Pierre Chauton, la voyait très souvent passer avec des poissons chat. Troisième étape, réduire les menaces que peuvent rencontrer les Vison. Achat de terrain par le département pour lutter contre la réduction de son habitat, création de mares pour pallier la réduction des zones humides, barrières et passages petites faunes sous les routes pour éviter les collisions, de nombreuses mesures concrètes ont été mises en place. Mais il est une menace plus sonoise que les autres, le Vison d'Amérique. Pour le repérer, Romain pose ses petits radeaux à empreintes que le cousin américain affectionne particulièrement. On est sur un animal qui est territorial, qui est plus agressif, plus gros aussi. Donc forcément, il va avoir le dessus sur le Vison d'Europe. Le Vison d'Europe, il va se retrouver repoussé dans des habitats qui sont moins favorables, avec des nourritures moins importantes, moins de cash, plus de dangers potentiellement. Ce grand concurrent du Vison d'Europe était élevé pour sa fourrure, mais est parvenu à s'échapper des élevages. Il est depuis plus tolérant à la promiscuité avec ses congénères. Ainsi, leur plus grande densité peut décimer toutes les proies et créer un vrai déséquilibre dans le milieu naturel. Le Vison d'Europe n'est donc pas encore sauvé, mais il reste bien un espoir grâce aux travaux de Romain et de la LPO, qui dans leur étude ont pu dénombrer 48 individus, et voire des petits-nêtres. Dans le sud-ouest de la France, où la présence du Vison d'Europe est connue, on estime à 250 le nombre d'individus total. Il faudra encore de nombreux efforts pour sauvegarder ce petit animal presque invisible et méconnu de tous, qui est classé en danger critique d'extinction par l'UICN. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada